Merci Madame, bonjour à tous. Merci de me demander de venir devant vous donner mon point de vue sur cette question de l'isolement. En lisant la saisine, je me suis dit que vous avez déjà à peu près répondu à l'ensemble des questions. Et puis en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait encore beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que sur le début, je me suis trouvé un peu devant une feuille blanche. Mais qu'est-ce que je vais raconter de nouveau, qu'il soit vraiment intéressant ? Alors, j'ai essayé de bâtir mon intervention en trois parties, comme d'ailleurs on me l'avait demandé. La réalité, les causes et les remèdes. Alors, je vais d'abord, sur la réalité de l'isolement, il y a quelque chose qui me frappe. C'est que lorsqu'on parle d'isolement, on pense immédiatement à personnes âgées. Et la réalité n'est pas celle-là. Et je pense qu'il faut vraiment se prendre du temps pour voir dans notre société qui sont vraiment les situations d'isolement. Parce qu'il y a certes les isolements que l'on voit, mais ceux que l'on ne voit pas. Je pense notamment à toutes les personnes en maladie psychique. Et donc, je vais vous faire une petite liste. Elle n'est probablement pas complète, mais à mesure que j'avançais, la liste se complétait. Et j'avoue que j'ai été moi-même un peu étonné de ce à quoi on arrivait. Et je vais d'ailleurs vous parler de choses qui, peut-être, vous ont un peu surpris. Donc, je vais les faire complètement dans le désordre, histoire de mettre un petit peu de vie. Les derniers auxquels j'ai pensé, mais je vais les mettre en premier, c'est la personne qui est au travail, qui prend sa retraite et qui vit seule. Tout d'un coup, rupture brutale du lien social dans lequel elle était, qui était sa vie professionnelle. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai été, vous le savez sans doute, six ans président du Secours catholique. Et donc, j'ai beaucoup fréquenté les lieux d'accueil de nos équipes. Et c'est des situations que l'on voit. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'ils viennent rechercher du bénévolat pour essayer de se recréer un lieu de vie. Sinon, ils se retrouvent seuls. Ils ont eu une vie qui est quelquefois une vie très occupée. Donc, ils n'ont pas eu de vie sociale. Ou bien, ils en ont eu une, mais pour des raisons diverses, ils se sont trouvés en rupture. Et donc, des retraités seuls vivent très rapidement des situations d'isolement très importantes. Voilà. Je vous donnais l'exemple du choix du bénévolat pour essayer justement de retrouver ce que vous appelez l'écosystème relationnel. Je trouve que le terme est assez intéressant. Puis, je continue sur, je vais essayer de ne pas en oublier, c'est l'actualité. L'agriculteur, l'agriculteur, l'actualité professionnelle, certes, mais qui se retrouve extrêmement seul. C'est ce qui est d'ailleurs, si vous avez écouté la radio ces temps-ci, beaucoup de témoignages. Comment, dans les difficultés actuelles de l'agriculture, notamment dans le domaine laitier, des agriculteurs seuls, désespoir, c'est la question du suicide des agriculteurs. Et c'est leur solitude, c'est leur isolement dans un monde où, du fait d'un beaucoup moins grand nombre d'agriculteurs, le tissu relationnel est devenu quelque chose d'extrêmement difficile. Eux aussi, d'ailleurs, nous disent qu'ils participent à des rencontres professionnelles pour rencontrer enfin d'autres partenaires. On peut continuer. Une situation que vous connaissez les uns et les autres, si vous êtes dans cette section, c'est toutes les familles en grande difficulté. Les familles en grande difficulté qui se referment sur elles-mêmes. Alors, ce n'est pas un isolement personnel, mais c'est un isolement familial. On s'enferme sur ces difficultés. Je le vois, moi, avec... J'ai dans ma famille un certain nombre de... Notamment une de mes filles qui travaille dans ce domaine et qui me dit l'isolement total de femmes, notamment de femmes africaines, seules avec des enfants, et qui se retrouvent seules dans la vie, qui n'ont pas, là aussi, ces fameux écosystèmes relationnels qui ne savent plus avec qui parler, qui ne parlent pas de la semaine. Mais ça, les gens qui ne parlent pas de la semaine, je les ai vus à très nombreuses reprises dans les accueils du Secours catholique, où les gens disent, mais c'est la seule occasion que j'ai, une fois par semaine, de parler. Et ce n'est pas uniquement les personnes âgées. Donc, je pense à ces familles en grande difficulté. Les personnes, on les voit maintenant dans une nouvelle expérience et pour le Conseil budget, les personnes en grande difficulté financière, qui... C'est souvent à la suite de la perte d'un emploi. Mais la grande difficulté financière qui fait qu'on ne va plus faire ses courses, on ne sort plus, on se cache parce qu'on n'a pas les moyens. La question d'isolement, c'est aussi, on se cache des autres. On essaye de ne pas être, justement, en contact avec d'autres de manière à ne pas montrer la situation dans laquelle on est. Bien sûr, les personnes âgées, les mineurs isolés étrangers. Le mot, d'ailleurs, mineurs isolés étrangers. Alors, on ne les appelle plus comme ça maintenant. Ils ont changé de nom, c'est les MNI. Mais enfin, bon, moi, je continue à les appeler mineurs isolés étrangers parce qu'on voit de qui on parle. C'est ceux qu'on rencontre encore à Calais, ceux qu'on rencontre sur les routes, qu'on renvoie au CAE de Saint-Omer, mais qui retournent à Calais. Alors, on les réexpédient à Saint-Omer. C'est une espèce de jeu. Ils sont totalement, ils sont précisément isolés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système social qui les a pris en charge. C'est, bien sûr, tous les handicapés. Les handicapés moteurs, mais surtout les handicapés psychiques. Je parle souvent avec les gens de l'UNAFAM qui me disent l'extraordinaire détresse probablement en effet liée à cet isolement dans lequel ils se trouvent face à l'impossibilité pour le monde qui les entoure de les comprendre. Ils n'ont pas forcément une absence en apparence de lien social. Mais il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de discussion entre les uns et les autres, ce qui fait qu'ils vivent une situation assez brutale. Il semblerait que les handicapés moteurs soient un peu moins isolés. Mais les handicapés sensoriels, les handicapés aveugles, sourds, quand on parle avec eux, il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec Valentin Hu et il me disait cela. Le sentiment, une fois qu'ils sortent de la fondation, là au métro du Roch, tout d'un coup, au démarrage en tout cas, ils se sentent totalement, totalement seuls dans la vie, ne sachant pas très bien où ils vont aller. Malgré tout le travail qu'a fait Valentin Hu mais ils sont en grande difficulté. Et puis, et cela on les oublie très régulièrement, les chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée, quand ils ont dépassé les trois ans qu'ils sont à la SS, qu'ils ont épuisé les formations et les deuxièmes formations, les troisièmes formations, bref, ceux-là sont eux aussi, alors ils sont hélas très souvent, très très souvent en rupture familiale. en tout cas, c'est une des conséquences. Et là, ils se retrouvent sans soutien puisque tout ce qu'on a offert jusque-là est en train de disparaître. C'est d'ailleurs un des problèmes majeurs de la SS, c'est que l'accompagnement a disparu, quasiment a disparu. Donc, il y a un vrai, vrai problème. Comment on fait pour que même en très longue durée de chômeurs, on continue à avoir un accompagnement qui vous permet de garder du lien. Et puis, je ne les ai pas cités parce que je les avais mis en premier dans ma liste, les mamans seules avec enfants, tout simplement. Les mamans seules avec enfants qui nous disent, ça c'est le témoignage aussi bien des CCAS que de beaucoup d'autres, que les difficultés sont telles, leur résumé du temps, vous savez, ce n'est pas vous que je raconte ça, vous le savez par cœur, comme par hasard, c'est aussi les mamans qui ont les horaires décalés. Donc, elles partent très tôt le matin, reviennent, préparent le repas des enfants qui reviennent seuls de l'école, qui trouvent le repas. Mais pendant ce temps-là, la maman est repartie pour faire les ménages en fin d'après-midi. Enfin, moi, j'habite à Nanterre et quand je prends le RER à 7h du matin ou à 6h30, je vois qui est dans le RER. C'est des mamans. À 7h, c'est des messieurs, mais à 6h30, c'est des mamans. Et on sait qu'elles reviennent à 9h, qu'elles repartent à 16h, qu'elles reviennent à 20h. Enfin, on a là des gens. Et donc, leur réseau social est inexistant. Totalement inexistant. Vous voyez, si je fais un peu cet inventaire qui pourrait vous apparaître un inventaire à l'après-verre, c'est parce que je crois que si on veut travailler sérieusement sur l'isolement, on ne peut pas le considérer comme une catégorie. C'est un ensemble de situations qui méritent chacune d'entre elles un traitement particulier. Avec une donnée, mais à mon avis, il n'y en a qu'une seule, c'est l'absence d'appartenance à un réseau. Alors, je mets le mot réseau comme un chapeau général sur ce qu'on peut appeler lien social, ce que vous avez appelé dans la saisine d'écosystème. Enfin, c'est... Voilà. Mais en même temps, on voit bien d'ailleurs, et ça, on le voit dans toutes les questions du chômage ou d'autres, comment aujourd'hui, dans notre société, le fait d'être dans un réseau ou de ne pas être dans un réseau est un facteur de discrimination sociale essentielle. C'est d'ailleurs intéressant parce que j'ai eu avec nos amis d'ATD Carmond un débat intéressant sur le fameux délit de discrimination sociale. Et je leur disais, mais il y a des situations où ce n'est pas un délit. Hélas ! Alors, je ne nie pas du tout la notion de délit qui existe. Mais en même temps, cette question, elle est importante parce que l'existence ou la non-existence d'un réseau dans lequel on s'insère crée de fait une discrimination sociale tout à fait essentielle. Et la caractéristique de l'isolement, c'est qu'on n'appartient à aucun réseau. Et que ça a donc un certain nombre de conséquences. Voilà. Ça, c'était pour vous dire comment moi je vois ces situations d'isolement. ça veut dire que quand on veut ensuite revenir non pas sur les causes à je vais revenir mais sur ce qu'il faut faire, on est obligé de travailler j'allais presque dire catégorie par catégorie parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ça ne simplifie pas la tâche de votre rapporteur et de ceux qui lui donnent un coup de main. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, sur les causes. Les causes, elles sont... On peut, si on prend chacune des catégories, vous pourriez faire le travail vous-même sans que je vous le fasse. Enfin, puisqu'on m'a demandé de le faire, je vais le faire. Mais trois causes essentielles. Mais c'est un peu toujours les mêmes. Mais c'est important de les définir parce que si on veut travailler ensuite sur ce qu'il faut faire, il faut essayer de comprendre un peu les causes. C'est comme sur les questions de la pauvreté. Dans la campagne présidentielle actuelle, j'essaye de sensibiliser avec le collectif alerte les candidats sur la lutte contre les causes de la pauvreté. et sinon, c'est le taux d'eau des danaïs de notre affaire. On va créer des indemnités, on va créer des allocations. Et alors, fondamentalement, on ne changera pas la situation des personnes et puis en plus, on est à la merci de changements. Donc, si on ne travaille pas sur les causes et c'est pour ça que c'est indispensable d'en parler, on peut recommencer éternellement et on fera éternellement des propositions et éternellement, on retrouvera les mêmes situations. Quand vous êtes chômeur de longue durée, si vous ne travaillez pas aujourd'hui très fortement sur de la formation spécifique adaptée à quelqu'un qui depuis plus de trois ans n'a pas été soumis à quelque chose et que vous le mettez dans un système de formation traditionnelle, ce n'est même pas la peine de commencer parce qu'il a perdu justement la relation à ce que pourrait être une formation. Sur l'isolement, je crois qu'il faut raisonner un peu pareil. Alors, les causes. La première cause de l'isolement, on le sait tous, c'est la perte d'emploi parce que la perte d'emploi, c'est soudain la perte de revenus, enfin perte de revenus, en tout cas une forte baisse de revenus. Alors, là, on va essayer d'être un petit peu novateur. Derrière la perte de revenus, c'est le fait qu'on ne tient plus son rang social, quel que soit le rang social que l'on a. C'est-à-dire que, brutalement, votre mode de relation aux autres se trouve perturbé par le fait que vous n'avez plus les revenus antérieurs qui vous ne permettent pas de maintenir le mode de vie que vous aviez, encore une fois, quel que soit le mode de vie. Moi, j'ai vécu ça dans ma propre famille. J'ai une fille qui vit dans une ville de la Grande-Morlieue et qui avait donc un certain nombre d'amis et puis son mari s'est trouvé au chômage un bon moment. Eh bien, elle ne pouvait plus répondre à certaines invitations d'aller au week-end chez des amis un peu loin de Paris, tout simplement parce que tout ça, ça coûte de l'argent, qu'il y a l'essence, il y a les péages, il y a le logement, il y a tout. Et elle a vu comment ces relations amicales, donc ces liens sociaux, se trouvaient simplement perturbées par le fait qu'elles ne pouvaient plus assumer les mêmes dépenses qu'elles assumaient auparavant. C'est tout d'un coup un système de garde d'enfants qu'on ne peut plus assumer. C'est l'aide à ses parents qu'on ne peut plus apporter. Il y a toute une série de relations qu'on ne peut plus assumer parce que le niveau de revenu a diminué. Alors, dans un premier temps, ça peut ne pas être dramatique, mais si la situation se prolonge et s'aggrave, vous vous trouvez tout doucement dans un cheminement qui va vous conduire à l'isolement. Et le chômeur de longue durée dont je parlais tout à l'heure, c'est le point final, c'est-à-dire c'est la personne qui a connu d'énormes problèmes, qui en plus a eu, parce qu'il est chômeur de longue durée, ça veut dire que probablement il y a eu un certain nombre d'entretiens qui n'ont pas abouti. Donc il a eu des refus. Donc il se trouve dans la situation dans laquelle lui-même, dans sa capacité, est obligé de se remettre en cause. Donc vous avez un enfermement de sa personne parce qu'elle tout d'un coup doute de ses capacités. Vous avez, hélas très souvent, je vous l'ai dit, des phénomènes de rupture familiale, c'est dramatique, le nombre de ruptures familiales liées à la situation du chômage. Vous avez le nombre de personnes, là encore, je prends l'exemple de ma commune puisque j'habite à Nanterre, de personnes qui sont obligées de déménager parce qu'elles ne peuvent plus assumer leur charge locative quand c'est le loyer parce que quand c'est une maison et qu'on ne peut plus rembourser les prêts, c'est encore plus dramatique, mais qui sont obligées de déménager, c'est-à-dire que leur réseau relationnel disparaît. Or, vous êtes dans une situation de difficulté financière, de difficulté personnelle et en même temps, vous perdez une bonne partie de votre réseau relationnel de proximité. Voilà, des situations qui sont, ça peut être de l'isolement relatif, mais ça n'empêche qu'en termes psychiques et donc, comme vous le dites au début de la saisine, en termes de santé, comme par hasard, vous développez des pathologies que normalement, vous ne devriez pas développer. Mais je crois que là, vous avez, la saisine est intéressante parce qu'elle démarre sur la santé. Alors, je me suis dit, diable, où est-ce qu'on va ? Mais après, il y a d'autres éléments. Mais je trouve intéressant parce que nous avons eu récemment avec la Caisse nationale d'assurance maladie une longue discussion. J'ai l'impression d'ailleurs qu'ils ont évolué là-dessus, mais je n'ai pas les derniers documents. qu'ils se sont rendus compte qu'en prenant en charge médicalement, par un suivi médical, des personnes qui sont entrées en situation de chômage et quand ils comparent les personnes qu'ils ont décidé d'accompagner, y compris pendant leur durée, y compris dans le chômage de longue durée, et des gens qu'ils n'ont pas accompagné, la différence au bout de trois ans en termes de déclenchement de pathologie est extrêmement importante. Alors j'ai retrouvé le document, mais je sais, quelqu'un de l'ACNAM m'a téléphoné l'autre jour, m'avait promis des documents qu'il ne m'a pas envoyé. Mais ils ont maintenant plusieurs départements dans lesquels ils ont fait des tests de ce genre. Et une des difficultés et du développement des pathologies, c'est que ces gens-là ne sont pas allés voir leur médecin, que personne ne les a interrogés sur leur état de santé et que l'état de santé s'est dégradé à un moment où la diminution très forte de leurs ressources, le fait que probablement ils n'ont demandé ni la CMUC ni la CS, c'est la question du non-droit. Ils se sont donc trouvés sur un isolement dans leurs droits sociaux qui les a conduits à la dégradation de leur état de santé et que tout ceci coûte une fortune à la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors c'est intéressant d'ailleurs à noter cette affaire parce que comme les dépenses de prévention et les dépenses de santé sont dans le même budget à la Caisse nationale d'assurance maladie on a une petite chance que quand même ça avance un peu parce qu'ils vont voir que ça fait des économies dans leur propre budget. Parce que le drame de la prévention vous me pardonnerez cette parenthèse mais le drame de la prévention aujourd'hui c'est que le payeur n'est pas celui qui gagne. Tandis que là on a à la fois le gagnant et le perdant. Donc on a une petite chance que les choses se mettent j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec M. Nicolas Revelle et il m'a dit mais oui non on a vraiment avancé il faut que vous il faut que vous changiez ceci étant pour l'instant je n'ai encore pas vu grand chose j'attends un petit peu ça va peut-être venir. Alors vous voyez ça c'est la question de l'emploi. L'autre cause c'est l'accident de la vie. Alors attention quand je dis accident de la vie c'est du brutal parce que dans les accidents dans les accidents de la vie je mets le passage à la retraite. Mais oui mais parce que parce qu'il y a là une cassure. Oui oui mais non mais c'est important c'est important sur le plan relationnel et c'est important sur le plan financier. Donc c'est du même ordre que l'accident de la vie en termes de perte d'emploi. Je le vois sur les points de conseil budget donc sur l'aide à la lutte contre le surendettement comment le passage à la retraite est un moment absolument dramatique parce qu'il n'a pas été anticipé. Alors le mot anticipé on va le reprendre après dans ce qu'il faut faire. Mais ces accidents de la vie alors le gros pépin de santé d'un enfant ou d'un parent le gros accident de santé dans une famille est un facteur de rupture et de rupture dans les moyens dont on dispose c'est pour ça que je reviens derrière pour maintenir ce réseau relationnel et la question c'est toujours on s'enferme tout d'un coup il y a une difficulté on s'enferme pour moi isolement et enfermement vont un peu de pair on s'enferme dans une situation et on n'ose plus en parler on n'ose plus faire la montrer c'est pour moi une des questions fondamentales le troisième élément donc alors pardon accident de la vie donc la retraite la perte d'emploi la séparation alors la séparation c'est ce qui amène la situation des mamans seules avec enfants etc. et ça c'est cette séparation qui fait que le lien dans un couple et le lien dans un couple avec les enfants quand il les a rompus notamment chez les hommes oui parce que je ne vous ai pas parlé des hommes seuls après la rupture alors ça c'est absolument dramatique c'est une des causes essentielles du basculement au sans-abri enfin au SDF je me rappelle ce film Au bout du monde qui avait été un film qui était avec les DSDF les trois quarts d'entre eux d'ailleurs hommes et femmes d'ailleurs dans les deux cas les trois quarts d'entre eux c'était une rupture familiale et tout d'un coup cet équilibre ce tissu relationnel primaire qu'est la famille tout d'un coup n'existe plus et on sombre et là je suis obligé de reconnaître que les hommes s'en sortent beaucoup plus mal que les femmes merci mesdames bravo parce que ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose quand on parle et au niveau du discours catholique on l'a vu combien d'hommes ne se battent pas alors que je n'ai jamais vu dans les accueils du discours catholique une femme renoncer à se battre jamais alors qu'on a des hommes qui ont tout lâché et ça c'est c'est l'isolement dans la tête c'est l'isolement dans le territoire mais c'est l'isolement dans la tête tout d'un coup on a lâché prise ça c'est à mon avis un phénomène important donc voilà la rupture la retraite et puis la perte d'emploi qui sont les trois grandes les trois grandes causes de l'isolement mais vous avez d'autres causes qui sont plus hélas plus structurelles c'est je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le centre d'agriculteur on n'a pas pris conscience du fait que l'évolution de ce monde agricole fait qu'on a des personnes qui sont seules à faire face à des difficultés à de l'endettement on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire quelqu'un qui tous les matins se lève en disant aujourd'hui je dois gagner et il sait combien il doit gagner pour pouvoir faire face à ces échéances qui arrivent vous savez c'est exactement la situation du petit du petit chef d'entreprise c'est la même chose j'ai été chef d'entreprise madame non non mais il se trouve que l'agriculteur lui est tout seul c'est pas tout à fait pareil madame parce que l'agriculteur il est géographiquement seul il est loin d'autres points de contact donc c'est je ne dis pas je l'ai vécu donc je sais ce que c'est qu'être avec ces échanges de fin de mois quand on est devant son banquier qui vous refuse de vous endosser vos traites j'ai connu ça donc je sais ce que c'est mais non l'agriculteur madame n'est pas la même chose parce qu'il est en plus physiquement très seul et ça je crois que ça compte il n'a pas le minimum de communauté humaine autour de laquelle il peut se retrouver non non il faut faire très attention je parlais du petit chef d'entreprise mais l'artisan est pareil mais souvent on est dans des milieux urbains tandis que l'agriculteur il a en plus d'être dans un milieu rural donc il faut faire très attention et de ce point de vue on retrouve la situation de la personne âgée isolée dans la maison qui est une passoire énergétique à 10 km du premier service public c'est un peu la même chose parce que c'est aussi ça l'une des causes les causes de l'isolement c'est aussi que le tissu alors relationnel d'un côté mais le tissu institutionnel de l'autre c'est beaucoup affaibli nous avons mais ça vous connaissez aussi cette situation de la personne âgée qui se retrouve seule son conjoint a décédé ils sont dans une petite maison parce que c'était pas cher ceci étant d'ailleurs on trouve la même situation avec des jeunes couples qui ont quitté la ville pour aller s'installer là où c'est pas trop cher et qui voient régulièrement les services publics disparaître la médecine ne venant plus à domicile enfin on peut additionner mais vous connaissez la situation aussi bien que moi et qui tout d'un coup se trouve physiquement psychiquement socialement complètement isolé bon ça c'est notamment Mona Lisa a mis le doigt très fortement sur cette situation qui touche beaucoup de personnes âgées autre autre cause sur lesquelles il faut qu'on il faut qu'on travaille c'est la rupture la difficulté qu'il y a entre des parents enfin les différents niveaux les enfants les parents les grands-parents le lien familial le lien familial qui aujourd'hui se distante se distante énormément c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui ont encore des ascendants ou des descendants selon la manière dont on regarde et qui pourtant n'ont plus de lien les solidarités familiales qui sont indiquées dans votre dans votre saisine les solidarités familiales ont beaucoup bougé beaucoup changé et donc l'isolement apparent n'existerait pas parce que quelqu'un est dans un tissu familial sauf que le tissu familial ne joue absolument pas son rôle relationnel non on a une vraie difficulté aussi et puis moi ça je l'ai découvert récemment l'isolement de l'aidant l'aidant du handicapé l'aidant de la personne âgée j'ai rencontré il n'y a pas longtemps parce que je m'occupe aussi de la France s'engage la compagnie des aidants qui m'ont énormément qui ont énormément incité sur cette question l'isolement de la personne qui a dans sa famille un handicapé dont on doit s'occuper qui vous entre guillemets qui vous bouffe le temps qui vous bouffe l'esprit et qui fait que vous n'avez plus que ça en tête moi je c'est une situation que je ne connaissais pas je vous en parle parce que je l'ai découvert un peu brutalement récemment et qui me dit mais vous ne vous rendez pas compte on est seul on n'arrive pas à s'en sortir on n'arrive pas on va à l'MDPH et on vous balade dans des systèmes et moi pendant ce temps là à 5h de l'après-midi moi il faut que je sois auprès de ma mère qui a besoin de moi etc donc il y a des situations qui n'apparaissent pas normalement comme des situations d'isolement et qui le sont les aidants je vous le signale parce que vraiment pour moi c'était un phénomène important nous disent on se sent par moment complètement seul seul face au problème avec tout ce que ça veut dire comme conséquence sur la vie sur la vie sociale que l'on a voilà bon on pourra après dans vos questions continuer mais donc si vous voulez il y a je résume il y a l'isolement géographique l'isolement intellectuel c'est là où je revenais au chef d'entreprise et qui est en face de toutes ces difficultés immédiates et qui se ressent absolument seul c'est l'isolement par rapport aux institutions c'est la question du numérique important importantissime le numérique comment on supprime des occasions de rencontres en face à face et qu'on se met en face d'un ordinateur en face d'un clavier d'ordinateur qui pour vous est du japonais ça c'est un problème absolument majeur qui est en train de nous sauter à la figure des gens qui auparavant allaient au bureau de la CAF et qui aujourd'hui n'ont plus rien j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des gens des CCAS qui nous disaient mais dans les petites communes avec la loi qui est passée qu'on peut maintenant se passer de CCAS on va au devant des catastrophes parce que le CCAS c'était le lieu où des personnes isolées pouvaient retrouver quelqu'un qui allait enfin prêter l'oreille alors on nous dit que la maison des services au public va remplacer mais tout ça est du pipeau c'est pas vrai parce que c'est pas la conception de ces missions les CCAS ils étaient et je fais attention maintenant à ce que je dis parce qu'un jour j'étais un peu brutal et donc devant l'une casse je me suis fait un peu rabrouer donc je suis prudent les CCAS sont très souvent vécus j'ai bien vécu maintenant je suis prudent comme je vais aller demander de l'argent en la réalité c'est que c'était enfin un lieu avec qui où on pouvait rencontrer des gens à qui parler donc ce réseau l'affaiblissement de ce réseau l'affaiblissement du réseau des CAF c'est autant de situations de création de situations d'isolement par rapport aux institutions mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est de l'accès au droit qui n'avance pas alors on nous dit j'ai un grand débat avec la CNAF là-dessus on nous dit ah mais non mais c'est pas vrai regardez sur la prime d'activité c'est vachement bien il y a des tas de gens qui l'ont donné oui sauf que il n'y a toujours que 70% des gens qui pourraient avoir accès à la prime d'activité qui y ont accès alors les 70% à 95% d'entre eux sont passés par l'internet on dit tout va ça marche ben je dis non ça marche pas c'est pas ça ça veut dire que simplement les gens qui avaient accès à l'internet ont demandé la prime d'activité donc là c'est plutôt un succès mais il en reste 30% qui l'ont pas demandé alors évidemment par rapport au RSA activité c'est incomparablement meilleur puisque le RSA activité est demandé par en gros 30-35% de ceux qui y avaient droit mais c'est pas un grand succès en soi parce que pendant ce temps là le nombre de points d'accueil des CAF ne cesse de diminuer alors ils ont fait des efforts au moins de la prime d'activité pour ouvrir pour avoir de l'accompagnement au numérique mais derrière la vraie réalité c'est un affaiblissement du réseau donc il faut être très attentif à ces questions d'affaiblissement du réseau institutionnel qui peut donner l'occasion pas tout le temps mais qui peut donner l'occasion d'un face à face où on a enfin un être humain en face devant soi et non pas une machine parce que quand on parle de ce que vous appelez l'écosystème relationnel ça commence par avoir une personne physique devant soi l'écosystème relationnel c'est pas internet c'est pas possible donc là il faut faire je crois extrêmement attention alors quand je vous ai dit tout ça j'essaye de rien oublier le numérique s'est fait ah oui alors c'est aussi quand même dans l'isolement il y a la question mais elle est entre cause et ce qu'il faut faire je crois que nous sommes en face d'une société dans laquelle tout ce qui est l'acte gratuit de contact avec les personnes est en train de basculer vers de la marchandisation je prends l'exemple de l'aide à domicile parce que je la connais depuis 25 ans la différence qu'il y a entre la manière dont se faisait l'aide à domicile il y a 25 ans je travaillais à ce moment là beaucoup avec le Nassad et l'ADMR et puis avec les autres qui se sont avec la CSF bien entendu et là il y avait du monde de bénévoles au milieu des professionnels enfin il y avait une espèce de maillage aujourd'hui en dehors de quelques endroits où l'ADMR a conservé des gestionnaires de cantonaux bénévoles on est en face de professionnels qui ont des normes de relations avec les personnes qui ont un acte à exécuter et qui ne font pas l'accompagnement de la personne on a une vraie difficulté et quand on parle avec les conseils généraux de cette question ils nous disent mais de toute façon nous on est obligés on n'a pas les moyens ce qui n'est pas faux ce n'est pas faux donc comment on fait mais en même temps ce que je constate c'est que il se trouve que je travaille par ailleurs sur le plan d'action pour le travail social et que quand je parle de ça avec les travailleurs sociaux ils nous disent oui mais de toute façon les bénévoles ne savent pas faire or je crois beaucoup que l'un des intérêts du bénévole c'est de réintroduire de la relation humaine gratuite dans ce qui est aujourd'hui de plus en plus un acte économique et que plus vous retirez de l'acte gratuit plus vous réduisez la capacité de créer une relation plus personnelle l'aide à domicile qui venait chez ma mère elle faisait 50 minutes et au bout de 50 minutes il fallait qu'elle s'en aille parce qu'elle avait 20 minutes de trajet alors 10 d'un côté 10 de l'autre et elle passait 50 minutes chez le suivant et elle n'avait pas une minute de plus parce que son horaire était fait en plus comme les 20 minutes en question n'étaient pas dans son horaire de travail vous voyez le travail enfin ça c'est des vieilles revendications de l'aide à domicile mais vous voyez mais bon ceci étant donc on est en face d'une relation qui est une relation fonctionnelle et non pas une relation personnelle et je pense qu'il y a là sur la question de l'isolement une cause absolument essentielle de la marchandisation de la marchandisation de l'ensemble de ces actions et de la non reconnaissance y compris par la puissance publique c'est ce que je ne cesse de dire à la ministre avec laquelle je travaille Madame Neuville mais remettez du sens au bénévolat dans cette capacité à recréer c'est pour ça que votre votre saisine tombe très bien remettez de l'humain dans cette relation personnelle dans cette relation avec les personnes remettez de l'humain et pas uniquement du fonctionnel parce que c'est comme ça qu'on plonge sur l'isolement ça c'est une cause absolument essentielle vous voyez avec le numérique je mets ensemble le numérique et le bénévolat on dit ah ben non mais le numérique va remplacer ce temps passé avec les gens non c'est pas vrai on ne remplacera pas par le numérique les relations personnelles voilà donc je crois qu'il y a là c'est d'ailleurs une vraie question sur le travail social aujourd'hui le travail social il faut lui redonner du sens et c'est pas les travailleurs sociaux qui veulent lui redonner du sens c'est ceux qui définissent le travail social ceux qui donnent les moyens au travail social je crois qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui ne demandent que ça de pouvoir retrouver une capacité de lien personnel autre cause j'allais l'oublier la question de la mobilité la question de la mobilité me paraît aujourd'hui importante je pense par exemple au fait aux conséquences du fait que le médecin généraliste ne se déplace plus à domicile et que vous n'avez pas vous les moyens de vous rendre d'urgence à l'urgence de l'hôpital qui est situé même à 5 km moi aujourd'hui moi j'habite à Nanterre il faut que j'aille à Louis-Maurier à Colombe à partir de 10h du soir je ne sais pas comment y aller et si je suis une personne seule qui ne sait pas me débrouiller je serai chez moi toute seule avec l'angoisse qu'est-ce que je fais je téléphone au 15 je vous garantis je téléphone au 15 non à SOS médecin j'ai personne sur Nanterre je téléphone au 15 quand je dis c'est pas moi c'est une personne avec laquelle j'étais je téléphone au 15 à me dire ben oui mais écoutez là non on ne peut pas rien faire pour vous il faut aller à l'hôpital quel hôpital ? ah non pas celui de Nanterre limite on pourrait y aller à pied encore quand on est en mauvaise santé non non vous allez à Louis-Maurier ou bien si vous avez un enfant non non vous allez à Robert Debré Porte des Lilas on est où là ? on est où ? et là vous avez tout d'un coup le sentiment d'être seul en face de votre problème vous savez ? et c'est ça vraiment je veux dire sortons de liser que l'isolement c'est une situation repérative non vous êtes là avec un gamin qui est en train de faire une laryngie qui a 40 degrés de fièvre je parle de trucs que j'ai vécu et on vous dit ah ben faut aller à Robert Debré non mais attendez on est où ? il n'y a pas un médecin qui est capable de venir pour lui faire l'injection qui convient parce que comme ça avec une bonne piqûre en une demi-heure c'est terminé piqûre de Célestène c'est facile pof ben non on n'a pas ben vous vous sentez drôlement seul et là quelque part il y a de la révolte voilà vous voyez je prends la question de la mobilité la question de la mobilité va devenir une question essentielle essentielle la question de la mobilité l'accès au service public l'accès aux soins cette question de la mobilité devient essentielle et quand vous n'avez pas la mobilité et quand on parle de mobilité on pense handicapé non non c'est celui qui n'a pas les moyens celui qui n'a pas les moyens parce qu'il n'a pas de bagnole parce que appeler un taxi en pleine nuit qui va vous coûter 50 euros vous n'avez pas les 50 euros vous êtes un vrai problème de mobilité vous voyez j'insiste beaucoup là-dessus je l'avais d'ailleurs souligné j'ai failli l'oublier j'avais souligné dans mon papier c'est pour moi un élément nouveau vous vous sentez alors seul démuni face à une difficulté parce que vous n'êtes pas mobile mais c'est la même chose avec le fait du rendez-vous vous avez des rendez-vous à la caisse d'allocation familiale bah oui mais j'y vais comment dans les campagnes il y a des tas d'endroits où aujourd'hui vous avez un bus le matin un bus le soir vous avez besoin d'aller à la pharmacie ou un examen médical vous partez le matin vous avez rendez-vous à 10h puis votre bus il est à 17h le soir mais il y a des tas de cas et on nous l'a vu au secours catholique où les gens n'y vont pas ils ne vont pas voir leur médecin résultat des courses à la sortie vous avez une pathologie lourde et vous êtes hospitalisé alors qu'on aurait tout à fait pu l'éviter qu'est-ce qu'il faut faire ? parce que c'est quand même là où vous m'attendez probablement un petit peu mais je crois que d'abord première chose un écosystème relationnel ça se travaille ça se construit et par rapport par exemple à l'âge de la retraite ça se prépare et donc je pense qu'il faut aujourd'hui profiter de toutes les occasions pour qu'on puisse réintroduire de la relation personnelle là où aujourd'hui elle disparaît je vais vous donner un exemple j'avais essayé ça mais j'ai échoué les aides à domicile quand je dis j'ai échoué c'est parce que c'était on en a discuté là dans le cadre du plan d'action pour le travail social les aides à domicile repèrent toutes des situations mais à qui vont-elles pouvoir en parler pour que les choses changent ? c'est ça ma question vous avez des tas d'indicateurs à qui en parler pour faire quoi moi je sais que j'ai essayé de mettre en place et les responsabilités sont de part et d'autre des équipes du sco catholique avec des équipes de l'ADMR en disant écoutez là les travailleurs à domicile vous devez bien voir des situations et j'avais dit à l'équipe prenez contact ils n'ont jamais pris contact parce qu'on n'est pas dans ce schéma là encore j'aurais dit mais si vous ne prenez pas contact il y a des situations que vous ne repérez pas on a le même problème avec les mamans les mamans seules avec enfants mais le seul moyen qu'on a de les faire sortir de leur isolement c'est de les faire changer de boulot pour qu'elles ne partent pas à 6h du matin comment on fait ? on a posé la question à Pôle emploi alors on nous a dit tiens si on va inventer les crèches d'insertion il en existe 4 c'est une très bonne idée mais il n'en existe que 4 aujourd'hui or c'est une très bonne idée parce que c'est des crèches qui effectivement ouvrent à 6h du matin et qui permettent aux gens qui sont en insertion avec des emplois bon c'est en tout cas un moment qui leur permet éventuellement parce que derrière la crèche d'insertion c'est on prend en charge non seulement l'enfant mais la personne il y a là des choses à monter mais on ne résoudra la question de l'isolement de ces personnes en les aidant à changer d'emploi y compris la crèche d'insertion n'est qu'un pisalet donc voilà je pense qu'il faut aujourd'hui faire le maillage entre ceux qui ont l'information et ceux qui peuvent éventuellement venir en aide or ce maillage aujourd'hui ne se fait pas c'est toute la question de l'accompagnement je crois qu'il faut qu'on reprenne vraiment de manière importante toute cette question de l'accompagnement l'accompagnement c'est à dire pouvoir repérer des personnes qui dans la situation où elles sont ne pourront pas s'en sortir toutes seules vous voyez je prends cette définition exprès ne pourront pas s'en sortir toutes seules parce que ça touche à peu près toutes les situations que je vous ai indiquées et donc nous avons aujourd'hui un manque de repérage une fois qu'on a fait le repérage il faut savoir ce qu'on va en faire je pense que ça pose toute la question du travail social local local c'est ce qu'on a appelé dans le plan dans le plan d'action pour le travail social le développement social c'est à dire comment sur un territoire on peut mailler les différents intervenants comment on paille le pôle emploi comment on maille le CCAS comment on maille tout ce monde là avec le monde le monde associatif comment on met les entreprises dans le coup ça me paraît important parce que au niveau des DRH des entreprises on a une très bonne connaissance de la situation réelle des personnes je vois ça notamment sur le sur le sur le sur le sur le endettement comment en travaillant avec DRH on évite vous savez que quand une personne demande tout d'un coup une avance sur salaire dans une entreprise on fait quoi de cette information pour l'instant on n'en fait rien or une avance sur salaire ça veut dire que derrière il y a de la difficulté qu'est-ce qu'on en fait je prends cet exemple pour être très illustratif de ce qu'on peut faire un maillage d'informations la question qui est posée à laquelle nous n'avons pas de réponse mais j'espère qu'on va avancer dans l'avenir là-dessus c'est qui peut avoir ces réponses et les utiliser à bon escient c'est toute la question du partage d'informations question fondamentale dans le travail social le partage d'informations et l'utilisation d'informations qui peuvent être des informations sensibles mais je pense qu'il faut qu'on avance sur cette question du partage d'informations et du maillage et c'est uniquement au niveau du territoire que ça peut se faire dès qu'on monte on tombe sur des institutions trop compliquées donc voilà c'est l'enjeu de ce qu'on appelait nous le développement social c'est comment sur un territoire une série d'acteurs peuvent arriver à se mettre ensemble c'est la question de la médecine libérale aujourd'hui on ne peut pas continuer à avoir l'absence quasi totale de médecins qui vont se rendre visite mais on ne peut pas non plus revenir complètement en arrière c'est pas raisonnable donc comment on fait pour qu'il puisse y avoir un minimum de services et qui répondent vraiment à des causes telles que celles que je vous ai indiquées tout à l'heure et puis peut-être que le numérique peut nous aider il n'y a pas longtemps j'ai rencontré des initiateurs d'un site qui s'appelle Entourage et qui est extrêmement intéressant c'est à dire comment par le numérique on rencontre à une communauté humaine de situations qu'on a vues leur entourage il s'intéresse d'abord au sans-abri et c'est autour des maraudes et quand une maraude repère quelqu'un qu'il a discuté il explique là où est la personne et à peu près de quoi elle peut avoir besoin pour essayer de trouver un groupe de personnes qui va peut-être s'occuper de lui alors ils sont en train en train de déboucher sur des personnes âgées comment quelqu'un d'un quartier est capable de dire mais moi en face de chez moi j'ai une personne qui ne reçoit jamais mais moi tout seul je me sens je ne sais pas ce qu'il faut faire mais peut-être qu'en s'y mettant à quelques-uns on peut peut-être faire quelque chose on est plus fort à plusieurs je trouve extrêmement intéressant d'utiliser le numérique pour simplement constituer des petits groupes humains qui vont s'entraider et ça peut permettre en tout cas moi je suis très fan de cette application qui a été d'ailleurs le lauréat de la dernière session de la France s'engage de comment le numérique peut permettre de reconstituer des communautés alors c'est pas la personne seule qui va utiliser le numérique mais c'est les gens qui auront repéré qui vont essayer de recréer des communautés parce que en même temps la communauté qu'on reconstitue la communauté virtuelle mais qui peut devenir réelle qu'on constitue est au service de la reconstruction d'un lien social autour d'une personne d'un sans-abri d'une personne âgée d'une famille en difficulté dans ma commune on est en train de tester ça autour d'une famille en très grande difficulté personne aujourd'hui ne s'en occupait parce que tout seul on n'ose pas tiens c'est le réseau Welcome qui utilise ça aussi pour les migrants comment on peut rechercher un groupe de famille qui va se mettre ensemble pour pouvoir accueillir un migrant pendant un mois puis une autre famille pendant un deuxième mois là aussi le numérique peut permettre de reconstituer des communautés virtuelles et moi je crois beaucoup à ce phénomène de communauté virtuelle je pense qu'aujourd'hui c'est un des moyens de combattre non seulement l'isolement des personnes mais notre propre isolement de chacun d'entre nous on disait écoutez moi je ne peux pas y faire grand chose donc je me sens isolé dans ce que je peux faire donc je ne le fais pas et il y a là à mon avis quelque chose qui peut nous permettre d'avancer beaucoup et puis je crois aussi au développement mais c'est des choses toutes bêtes mais la fête des voisins les dîners de rue ce genre de choses c'est absolument essentiel aujourd'hui une des crises par exemple dans le logement social c'est que les associations de locataires ne recrutent plus or les associations de locataires étaient des lieux de vie nous ne nous trompons pas les associations de locataires aujourd'hui elles ont tendance à disparaître par contre ce qu'on refait c'est des fêtes d'escalier bon ben allons-y c'est aussi un moyen de vous savez il y a 40 ans peut-être je vais en choquer quelques-uns d'entre vous mais dans ma commune en tout cas à Nanterre commune communiste dure la cellule du parti communiste réglait les problèmes de chacun des cages d'escalier dans certaines communes de la ruralité c'était les paroisses c'est la même chose c'est les paroisses les paroissiens se connaissaient et ils réglaient entre eux leurs problèmes et ils savaient la situation des uns et des autres il ne faut pas oublier que ces phénomènes là ont disparu disparu ce qu'on appelait d'un homme brutal l'encadrement social ah oui mais ça avait quelques intérêts l'encadrement social entre guillemets c'était pas vrai enfin ça dépendait des cas il y a des cas où c'était un peu lourd mais dans les deux cas d'ailleurs aussi la paroisse que le parti mais en tout cas ça ça a disparu et donc aujourd'hui notre problème il est de reconstruire de reconstruire ces possibilités de de communautés humaines et donc tout est tout est bon à prendre et là dessus le numérique peut nous aider parce que il est plus facile de contacter quelqu'un par un SMS on a tous ça moi j'utilise mon SMS énormément alors que j'ai horreur du téléphone par SMS j'ai tous les culots je pense que je dois pas être un cas particulier et donc il faut savoir ça et qu'on doit pouvoir utiliser mieux ces outils pour pouvoir entrer en contact ce qui veut dire par exemple qu'un des enjeux je pense notamment aux personnes âgées isolées l'un des enjeux et on en a parlé avec les travailleurs sociaux c'est de faire en sorte que ces personnes là aient l'équipement et qu'un smartphone elle sache à peu près l'utiliser parce que le jour elle aura un smartphone et qu'elle saura ce que c'est quand ça sonne que c'est un SMS qui lui arrive et qu'il faudra ouvrir le smartphone il y a un problème de coût mais tout à fait oui oui mais vous avez raison ça coûte mais si on se donne ça comme enjeu ça peut devenir intéressant parce que c'est un outil qui peut permettre de rompre l'isolement à condition qu'on prenne les moyens que la personne sache l'utiliser j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des travailleurs sociaux des CAF qui me disaient mais oui mais moi je n'ai pas de problème je remplis leur questionnaire à leur place mais non ce n'est pas ça qu'on vous demande ce qu'on vous demande mais ce n'est peut-être pas à vous de le faire c'est de faire en sorte que la personne avec laquelle vous êtes puisse elle s'approprier et c'est ça et c'est ça le mot accompagnement le mot accompagnement c'est donner aux personnes les moyens le pouvoir d'agir elle-même je crois que c'est un des mots extrêmement importants et la question d'isolement c'est qu'on n'a plus aucun pouvoir d'agir c'est par là que je voulais terminer parce qu'il est largement temps comment on fait pour que les personnes qui ont le sentiment d'être coincées d'être seules comment on fait pour leur redonner le pouvoir d'agir et donc il faut qu'on réfléchisse à toutes les possibilités en reprenant un peu l'inventaire que j'ai fait qu'est-ce que ça veut dire dans chaque cas redonner un pouvoir d'agir dans le cas de la perte d'emploi c'est effectivement l'accompagnement global qui a commencé à être mis en place par Pôle emploi et les conseils généraux même si je suis assez critique sur ce qui s'y passe mais c'est ça l'enjeu de l'accompagnement c'est redonner le pouvoir d'agir sinon si on prend les gens par la main et on fait à leur place ce qui ne change rien la situation voilà c'est ça